Yo les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4. On passe ensemble aujourd'hui pour un face-à-face entre la Mégane RS de 2018 et celle de 2010. Donc en gros, entre la Mégane 3 et la Mégane 4, toutes les deux en version RS. On va les comparer toutes les deux en top A, au chrono sur un seul et même circuit, histoire de voir laquelle des deux est la meilleure tout simplement, en sachant qu'à la base, je voulais faire ce face-à-face d'origine, sauf que j'avais oublié que la Mégane de 2010 est en classe B d'origine, alors que celle de 2018 est en classe A. Et on va dire que je pensais qu'en top A, ce serait plus intéressant, sachant que toutes les deux peuvent monter en S1, mais sans swap et sans changement de titre de transmission, elles vont seulement en S1 860, elles ne vont pas beaucoup plus haut. Du coup, je me suis dit que c'est plus intéressant pour vous de les voir en top A, puisque peut-être que vous serez intéressé pour les utiliser derrière en aventure classée. Et du coup, grâce à cette vidéo, vous saurez peut-être quelle est la meilleure base entre les deux, si vous voulez absolument utiliser une Mégane sur le jeu en multi, en classe A. Bon écoutez, on part d'abord avec la Mégane de 2010. Donc elles sont toutes les deux vraiment à égalité en disperf, en A800, je vais vous montrer un petit peu les stats des deux. Il y en a une qui fait 462 chevaux et l'autre qui fait 458 chevaux. On en a une qui est un petit peu plus lourde que l'autre, bon on va dire que niveau rapport peu puissance, on s'y retrouve un peu près, même si je pense que là pour le coup, celle de 2010 est légèrement avantagée. Si on regarde les stats après, elles sont à égalité en vitesse. Niveau tenue de route et niveau freinage, apparemment la Mégane RS de 2018 serait meilleure. Par contre, niveau accélération et départ arrêté, ce serait celle de 2010. Donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner. Évidemment, elles ne sont pas swappées, c'est-à-dire qu'on a toujours le moteur 1,8 ou le moteur 2 litres. Et on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on se lance un petit circuit, donc c'est un circuit route créator. Si vous connaissez ma chaîne depuis quelques mois, vous avez déjà vu ce circuit. C'est un circuit que je tige de temps en temps justement pour faire des vidéos face à face parce que c'est un circuit où il y a quand même possibilité de largement tester les voitures en ligne droite, mais également en virage. Donc ça donne quand même un petit peu une vision globale tout simplement des modèles de voitures que je teste sur ce circuit. En sachant d'ailleurs, je ne l'ai pas dit là et d'ailleurs ce n'était pas marqué dans les statistiques, qu'il y a une autre différence quand même au niveau de ces voitures en termes de stats, c'est qu'au niveau des jets latéraux max, je crois que celle-ci, celle de 2010, atteint 1,6 ou 1,7 alors que la Mégane de 2018 atteint 1,8. Donc voilà, toujours en top A évidemment, sinon mis l'aurait à fond en S1, elles vont beaucoup plus que ça. Partie avec la Mégane de 2010. On va voir un petit peu comment elle s'en sort. D'ailleurs je ne sais pas si elle sera sur le prochain Forza celle-ci du coup. Je me demande si en ce moment ils ne sont pas en train de moderniser un peu toutes les gammes de voitures pour avoir les modèles prêts on va dire directement d'office pour le prochain Forza, que ce soit le prochain Motorsport ou le prochain Horizon. Je ne sais pas du tout, ce serait sympa de pouvoir retrouver les deux, c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Mais je ne sais pas trop comment ça va se passer au niveau de la modélisation des voitures pour le prochain Forza. Je ne sais pas si à chaque fois ils récupèrent les modèles du précédent ou s'ils remodélisent tout. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et je pense que du coup voir ces nouvelles générations de voitures arriver veut dire que les anciennes on ne les retrouvera pas forcément. Après en sachant le niveau de réalisme qu'on a atteint maintenant sur Horizon 4 et sur Motorsport 7 en termes de design des véhicules, je pense qu'en vrai ils peuvent tout simplement reprendre les modèles 3D qu'ils ont de génération précédente sur le prochain Forza, donc en gros de la génération de Forza actuelle, juste en modernisant un petit peu les textures et certains rendus sans avoir besoin de tout remodéliser parce que là on est quasiment sur la perfection, c'est vraiment assez ouf à ce niveau-là. En tout cas voilà, on va se concentrer un peu, on va voir un petit peu comment ça se passe avec l'ARS 250 de 2010. Une voiture je pense appréciée par une grande partie de la communauté Forza et une grande partie des joueurs de jeux de course, que ce soit en France ou à l'étranger, la Mégane est quand même connue pour être plutôt une bonne voiture avec un très bon châssis, même si évidemment on n'a pas la puissance d'une hypercar, on va dire que c'est une bonne voiture pour se faire plaisir, pour ne pas trop trop cher, enfin en tout cas les anciennes générations parce que maintenant avec les nouveaux Manus, je ne sais pas, mais voilà en tout cas sur Forza Horizon 4, elle est sympa et sur Motorsport 7 aussi, très clairement. Bon voilà, on a fait une petite pointe à 255 tout à l'heure sur la ligne droite et on s'en sort pas trop mal, c'est assez agréable de voir encore une fois une traction qui même avec 450 chevaux reste on va dire un peu près maniable. C'est vraiment des bonnes petites voitures. Bon c'est un peu moins dynamique que les Clio RS mais bon, on va dire que ce qu'on perd un peu en dynamisme, on le gagne en couple et en VMAX, donc bon ça se vaut un peu près. D'ailleurs au niveau design n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez, entre les deux personnellement je préfère quand même celle de 2018, même si c'est vrai que celle de 2010 à l'époque a été quand même plutôt sympathique, mais la nouvelle Mégane 4, en version RS ou pas d'ailleurs, même en version GT ou quoi, elle a quand même une gueule plutôt sympa. Je vais te donner un peu sur le compteur pour la ligne droite finale, on va peut-être faire une petite pointe à presque 280, quelque chose comme ça. Pour la ligne droite finale c'est une espèce de courbe rapide, du coup on a l'occasion de tester effectivement l'accélération, mais aussi un peu la tournée de route à haute vitesse. Et effectivement 260 km heure, 280 je vais être un petit peu surestimé. Hop, vous voyez ça tourne quand même plutôt pas mal, genre ça passe quoi, c'est pas... On sent qu'on n'est pas à 2.2 en jeu latéraux comme certaines d'autres voitures en top A par exemple, mais en vrai c'est correct. Effectivement en fait ça va, 277 km heure, et on finit en 3.04, quasiment 3.05 ce petit circuit. Donc voilà, maintenant on va refaire les mêmes choses avec la Mégane 4, et on va voir un petit peu laquelle fait le meilleur chrono tout simplement. Et voilà on passe du coup à la Mégane 4 RS de 2018. D'ailleurs je précise, parce qu'il me semble pas l'avoir dit avant, mais les voitures qu'on teste aujourd'hui sont améliorées, mais elles ne sont pas réglées. Ce qui veut dire qu'effectivement, si vous les réglez bien, de sorte à atteindre tel ou tel objectif, elles vont effectivement faire des meilleurs chronos qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'en vrai, quand on part deux voitures aussi proches l'une de l'autre, on va dire avec ou sans réglage, la meilleure reste la meilleure. C'est-à-dire que je pense que si la Mégane 4 fait mieux que celle de 2010 sans réglage, même les deux avec les réglages, je pense que la Mégane 4 de 2010 ferait mieux par exemple. Mais c'est juste un exemple, je pense que celle qui est la meilleure là, sera la meilleure, peu importe si vous la réglez ou pas. Mais il y a déjà d'ailleurs pas mal de réglages qui vont être proposés sur la Mégane 4, et puis il y en a déjà beaucoup sur la Mégane 3. Il y a de quoi faire clairement pour ce jeu à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de gueule. Surtout l'arrière, franchement, l'arrière avec les feux assez larges qui font quasiment toute la largeur de la voiture avec les petites prises d'air à l'arrière et tout le petit diffuseur. Franchement, ils se sont gavés je trouve. Bon, on sent qu'elle est un petit peu plus loin, on va pas se cacher. Mais bon, c'est pas trop trop un problème. C'est kiff kiff un niveau accélération. On fait peut-être un tout petit peu mieux, vraiment un tout petit peu mieux que la Mégane 3. Par contre, niveau direction, alors oui, là y'a pas photo, c'est beaucoup mieux. Là, ce virage-là, tout à l'heure, on l'a pris correctement, mais là, c'est vraiment plus que correctement. Il est vraiment passé comme... comme dans du beurre, quoi. C'est toujours agréable. C'est une super casse à balade, franchement. J'espère qu'un jour, on aura quand même... C'est ce que je dis toujours, enfin pas toujours, mais je le dis quand même souvent. J'espère qu'un jour, on aura une nouvelle petite map à parcourir avec ces voitures-là. Parce que c'est vraiment... C'est vraiment triste et bien à la fois, mais sur les trois cas dernières mises à jour, ils nous ont rajouté beaucoup de voitures qui étaient attendues par la communauté. Entre la Supra, la Mégane, la Pista, des choses comme ça. La Alpine, évidemment. Mais c'est pas fini, je pense que là, on va avoir vraiment une bonne année 2020 sur les FH4. Mais ce que je trouve triste, c'est de devoir ajouter plein de bons contenus intéressants en termes de voitures qui pourraient être agréables à conduire ou quoi. Mais qu'on doit du coup les découvrir sur une map qu'on connaît tous déjà par cœur. Bon, voilà. J'espère qu'un jour, on aura une petite modernisation, une petite mise à jour de la map qui fera que, effectivement, on pourra découvrir de nouvelles voitures sur de nouvelles routes. Alors certes, on connaît tout simplement moins bien ces routes-là qui pourraient être ajoutées sur le jeu. On fera peut-être de moins... moins bonnes performances, choses comme ça. Mais au moins, on aura un peu plus de surprises. Bon, voilà. Bref, revenons encore une fois à notre petite Megane 4 qui est en train de bien gérer. Bon, alors, je vais peut-être pas trop rester sur la vue compteur parce que celle-ci en a pas, en fait. Enfin, là, le compteur classique, mais elle a pas d'aiguilles, ça, je veux dire. On avait fait 277 km heure, je crois, avec la Megane 2010. Là, on va voir. Peut-être qu'on va faire un petit poil mieux. Surtout, j'ai hâte de voir le chrono, en fait. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je pense qu'on a un tout petit peu d'avance. Peut-être 3 ou 4 secondes d'avance avec la Megane 4. Quoique, en vrai, c'est super serré. C'est super, super serré. Et, effectivement, on avait fait 3,04 avec celle 2010, on fait 3,03 avec celle 2008. Donc, vous voyez vraiment une toute petite différence. Bon, après, effectivement, je me suis pas entraîné ni avec l'une, ni avec l'autre. Effectivement, on aurait pu faire des chronos bien meilleures si on s'était entraîné tout simplement avec ces deux voitures-là. Sauf que, j'aime bien justement ne pas m'entraîner pour sentir mieux les défauts et les avantages de chaque voiture. Voilà, effectivement, celle de 2008 est un peu plus rapide, un peu plus d'accélération, même si elle est un peu plus lourde. Et, surtout, elle tourne beaucoup mieux. Donc, voilà, encore une fois, je ne sais pas à quel point le jeu gère la direction sur les roues arrières supplémentaires par rapport à celle aux roues avant. Je ne sais pas si ça joue, même si on ne le voit pas, on va dire, en termes d'animation. Je ne sais pas du tout. Mais, en tout cas, la voiture s'en est quand même un petit peu mieux sortie. Voilà, personnellement, je préfère celle de 2008 en tout point, donc ça me fait plaisir que ce soit la meilleure aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire, de manière générale, un petit peu ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à partager, à vous abonner, à me retrouver sur Facebook ou Twitter si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant un petit peu de mes plannings de live, des choses comme ça. En parlant de live, vous pouvez me retrouver sur Twitch. Vous trouverez mon lien en description ou en top de commentaires. Vous pouvez, évidemment, si vous souhaitez me soutenir, en utilisant mon lien Instagram pour acheter vos jeux pas chers en se nommer à chaîne YouTube. J'ai un utip si vous souhaitez me soutenir en regardant mon nom, une publicité. Et puis, pour terminer, évidemment, vous pouvez devenir membre soutien aussi via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.